C'est une tendance de fond, semble-t-il. Les Français fument de moins en moins, sauf qu'ils ont augmenté leur consommation de tabac pendant le confinement. C'est en tout cas ce que dit un fumeur sur quatre. Alors, en cette journée mondiale contre le tabac et avec le déconfinement, est-ce qu'il sera possible d'inverser cette tendance ? Pas si évident pour tout le monde, Ève Roger. Cinq cigarettes de plus par jour en moyenne à cause du stress, de l'ennui et du manque d'activité pour un quart des fumeurs français, le tabac a été un refuge pendant le confinement. Donc le simple fait de se déconfiner devra permettre à certains de se débarrasser de ses nouvelles habitudes. Mais pour d'autres, comme Joséphine, qui est passée de 10 cigarettes par jour à presque un paquet, c'est plus compliqué. J'ai un peu réduit pendant la journée, mais le problème c'est que comme on fait un peu plus de soirées avec des amis, avec la phase 1 du déconfinement, forcément ma consommation en soirée a plutôt augmenté. Et c'est vrai, cinq cigarettes de plus par jour, ce n'est pas anodin pour Olivier Smadja, directeur de Tabac Info Service. Pour le tabac, chaque cigarette compte. Donc cinq cigarettes, ça peut réinstaller le tabac dans des gestes beaucoup plus quotidiens que ce qu'il était antérieurement. Ça peut être le bon moment d'arrêter progressivement, c'est-à-dire de passer de 15 à 10, puis 5, puis 0. Sans conseil, pour démarrer, faire une liste sur le papier de toutes les cigarettes fumées dans une seule journée et cocher celles qui paraissent le plus facile à supprimer. Et puis continuer comme ça progressivement. Les études montrent que l'arrêt progressif du tabac est aussi efficace qu'un arrêt brutal.